bonjour dans cette vidéo nous allons découvrir un logiciel photo suprême ce logiciel va nous permettre de cataloguer noter et mettre des mots clés sur votre catalogue photo ou vos images présentes sur votre disque dur interne ou externe alors on va tester ce logiciel là avec notamment affinity photo puisque affinity photo qui est le pendant de photoshop ne dispose pas de catalogueurs de bibliothèques photo de manière à les classer et à les retrouver facilement il exige plusieurs logiciels payants ou gratuits mais je trouve que celui ci est vraiment vraiment intéressant parce qu'il est très très proche de du système de catalogage de lightroom alors il existe plusieurs versions de photos suprême pour le retrouver dans google vous tapez simplement photos suprême ou photos suprême light édition qui est la version gratuite c'est le premier lien c'est id imageur point com le développeur du site donc nous sommes bien sur leur site vous avez plusieurs éditions une édition normale une édition serveur et l'édition gratuite alors l'édition simple utilisateur et à plus de 100 euros un peu plus de 100 dollars plutôt la version gratuite je l'ai testé elle est très largement suffisante donc il suffit de cliquer sur le petit bouton pour créer un compte et vous obtiendrez par voie de votre boîte email votre clé de licence à vie gratuite donc j'ai déjà téléchargé mon logiciel qui se trouve ici sur mon bureau je double clé dessus et je lance l'installation donc l'installation est en plusieurs langues dont le français donc par défaut il va déterminer français puisque mon pc est en français ok on lance installation on accepte les conditions de licence suivant on va créer une icône sur le bureau ok et on installe c'est assez rapide et lorsque l'installation est terminée il va nous demander de lancer l'icône est ici donc on est bien sûr la version light gratuite et on va exécuter le photosuprême light donc là il va me demander où va se trouver une base de données donc la base de données en fait c'est le catalogue un peu comme dans lightroom il va créer un fichier catalogue avec les miniatures des photos dont il va pas les déplacer il va laisser vos photos sur l'endroit où elle se trouve sur le disque dur mais il va simplement créer un fichier catalogue avec les miniatures il vous demande un nom d'utilisateur à mot de passe que là je l'avais déjà installé donc il a conservé les paramètres mais il va vous demander un nom d'administrateur à mot de passe par rapport à la création de votre dossier sur votre disque dur donc là je clique sur ok et voici l'interface de notre logiciel vous voyez qu'ici j'ai déjà implémenté les logiciels avec lesquels je veux lancer telle ou telle photo donc pure raw 2 par exemple capteur one one photo raw photo lab dxo photo lab et affinity photo alors pourquoi affinity photo parce que comme je vous le disais c'est un logiciel de retouche qui ne dispose pas de catalogueur on peut pas classer les photos depuis affinity en revanche ce logiciel la lit les fichiers type affinity photo donc les points af photo donc les points af photo vous les oreilles en miniature ça vous permet de revoir de retrouver vos photos très facilement avec ce logiciel là contrairement à d'autres logiciels de bibliothèque ou de catalogage qui ne lisent pas les fichiers type affinity photo alors pour rajouter là ici pour l'instant je n'ai rien je n'ai aucune photo donc pour ajouter les photos c'est très simple vous allez sur les trois petits points du menu vous avez trois possibilités apporté dans le catalogue donc on va c'est une procédure complète il va vous demander depuis quel répertoire on va aller voir ça dans le détail depuis quel répertoire vous voulez apporter vos photos apporter vos photos depuis un dossier donc là va pomper tout un dossier complet de votre disque dur ou apporter simplement un fichier là on va apporter un fichier dans un premier temps et voyez ici j'ai un fichier af photo donc c'est un fichier type avec une extension affinity photo le double pied dessus et on voit bien que notre notre miniature on voit exactement à quoi correspond ce fichier la seule différence avec les autres photos c'est qu'ici en bas vous avez une série d'outils avec un aperçu si je clique sur l'aperçu là il va ouvrir affinity photo il va pas ouvrir l'aperçu intégré au logiciel photo suprême donc là on ouvre bien affinity photo et on voit bien que c'est c'est bien un fichier af photo avec tous les éléments de correction que l'on a apporté à notre à notre photo donc je reviens ici je vais importer un catalogue des photos dans un catalogue complet donc là j'avais déjà sélectionné un répertoire sur un de mes disques durs externes c'est des photos en jpg qui ont déjà été développées je vais pas importer pour l'instant les photos en RAW parce que j'en ai beaucoup et ça risque de prendre du temps mais il reconnaît quasiment tous les formats RAW de toutes les marques d'appareils photo donc pour changer ce chemin là la source il suffit de cliquer dessus là il va reconnaître vos disques durs donc là ce sont des disques durs externes ou alors directement choisir un dossier donc si vous cliquez dessus il ouvre l'explorateur et il va vous demander le chemin complet de la source là s'il va nous demander si on veut copier les photos nous permettre de copier les photos de notre répertoire source vers un autre répertoire dans un nouveau dossier moi je mets non parce que j'ai déjà plusieurs sauvegardes mais si vous voulez sauvegarder vos photos originales de votre disque dur interne par exemple sur un disque dur externe vous pouvez cliquer sur 8 et il va vous demander le chemin d'installation des de vos copies photo là importer les images dans le catalogue là il va importer effectivement toutes vos images qui sont dans ce dossier là dans un catalogue sous forme de vignettes il va pas copier vos photos il va simplement importer les vignettes dans votre catalogue je vous conseille de mettre lui parce que ça va être plus rapide lors de l'ouverture du logiciel on a également plus de réglages dont vous avez d'autres possibilités d'atteindre l'intégration donc là il a repéré toutes les photos que j'ai dans mon catalogue dans mon répertoire jpg et la petite flèche bleue c'est simplement le fait de dire voilà est-ce que je je la télécharge ou pas donc on va revenir en arrière donc vous avez d'autres réglages un apport ici on va pas utiliser ça on va simplement apporter toutes les photos qui se trouvent dans ce répertoire là et on lance l'importation donc c'est relativement rapide en fonction du nombre de photos effectivement et du poids des photos vous voyez là c'était assez rapide donc une fois que nos photos on est sur l'environnement tout une fois que nos photos sont intégrées elles sont ici en vrac elles ne sont pas du tout classées on a toutes nos photos il y a 231 images qu'elle n'a pas beaucoup ça prend pas pris beaucoup de temps et pour chaque photo vous avez une petite flèche ici qui va vous permettre d'y appliquer une notation par exemple des étoiles et d'y appliquer une couleur en fonction de ce que vous souhaitez on va voir tout à l'heure à quoi correspondent les couleurs donc là je la note 3 le petit 3 celle-ci je vais à noter 4 on va pas on va noter on va mettre un petit 4 ici on va mettre un petit 2 et puis ici on va mettre 1 ok on va mettre également une couleur alors les couleurs vous allez voir correspondent aux une correspondance très précise on va passer à côté dans catalogue alors vous voyez qu'ici dans tout on a les mêmes intitulés que dans les onglets catégories simplement là il va vous classez vous dire combien de photos vous avez dans telle ou telle catégorie on revient sur les catégories ok là il vous liste les photos donc là on n'a pas encore en catégorie et de photos mais on peut très bien les mettre dans telle ou telle catégorie vous pouvez créer un portfolio et le dossier donc on a notre dossier images donc là c'est la première image si je clique sur le petit onglet si vous avez un petit rond le clic ici il affiche que l'image c'est ça que j'ai intégré tout à l'heure de affinity photo et si je viens ici on a toutes les images de mon disque dur en externe le calendrier donc là automatiquement il classe les photos par date de prise de vue même pas besoin de créer catégorie calendrier entre guillemets il vous la classe par année par mois et par jour donc ça c'est tout à fait automatique je trouve ça assez assez sympa par notation donc on voit bien ici que j'ai une photo noté 4 une 3 et ainsi de suite ce que j'ai fait tout à l'heure et les couleurs et là vous voyez que le rouge c'est une photo que vous voulez sélectionner là c'est une photo que vous souhaitez on peut changer les intitulés dans les paramètres à prouver à revoir ou à faire le type de photo donc bien af photo une photo dng et jpeg ce sont les types de fichiers d'extension fichiers les statuts d'importation les versions et le détail donc si je clique sur une photo ici en bas nous avons quelques outils on va commencer par l'info il vous donne les exifs donc c'est peut-être un mauvais exemple ça si on va prendre celle là il n'a pas si voilà il a reconnu et l'appareil photo et la focale l'objectif focal vous avez tous les exifs présents intégrés à la photo on peut faire un tri par l'eau alors là la table lumineuse simplement pour voir la photo en plein écran il suffit d'appuyer sur la touche espace pour quitter les détails de la photo donc là vous avez absolument tous les détails liés à la photo donc ça ce sont des fausses de jpeg donc je pense que l'enregistrement a été fait rapidement et il n'y a aucune information mais dans l'héros vous allez voir toutes les informations ici créateur les toutes les informations liées à la photo y compris les exifs la géolocalisation pour l'instant elles ne sont pas géolocalisées celle ci les labels donc vous pouvez y attribuer des mots clés un label quelconque à chaque photo on peut retoucher la photo alors ce sont des retouches très simple très succincte mais on a à nouveau ici soit enfin on peut la mettre en favori les les différentes notations et les couleurs qui se trouvent ici ok donc là on peut renier la photo c'est tout ce qui concerne le redimensionnement des photos pardon je vais revenir en arrière dans mon dans mon catalogue on va prendre photo avec voilà un horizon donc on retouche ok là si on veut redresser il va vous dire il suffit simplement de tracer une ligne pour redresser la photo donc on va on a le oui le petit curseur qui a changé on va aller prendre l'horizon ici on va dire voilà l'horizon c'est ça et automatiquement ils nous recalent la photo comme dans beaucoup de logiciels de retouches d'ailleurs cette option est présente donc j'applique ok l'effet miroir l'effet cadre la légende les filigrames enfin on peut faire quand même pas mal de choses on a quelques filtres ici les fx les effets automatique la luminance la courbe alors on va voir ce qu'il ya dans la luminance et il suffit de bouger les curseurs si j'ai double clic qui revient à son point de départ et quelques préréglages sélection de base qui va nous permettre de d'appliquer un préréglage et ici par exemple sur la photo alors vous acceptez vous refuser on peut on peut sauvegarder voilà je trouve que ce logiciel là un logiciel gratuit vaut largement pas mal de logiciels payants et va vous permettre de cataloguer très facilement vos photos donc là je nul je reviens sur les catégories lorsqu'il est curieux c'est que tout à l'heure il m'a en règle générale il classe automatiquement les photos donc l'agent 231 il classe automatiquement les photos là il n'a pas fait on va aller voir on va les prendre un autre dossier on va prendre 2022 je pense qu'elle n'a pas beaucoup sélectionner et importe et donc là ce sont des photos prises d'un sony voilà les dossiers donc on est bien sur mes photos et à 277 ici 230 là et 47 ici donc si je reviens là on va voir les infos il prend pas toutes les infos on a la taille de la photo mais pas le pas les exifs complets ok il ya certaines photos certainement c'est ça c'est d'un a7 r3 a alors peut-être que les exifs sont pas encore un appareil photo relativement récent les héros sont un peu différents de la 7 r3 il les a peut-être pas pris en compte donc on va aller en chercher d'autres ok on va aller chercher à 2021 10 ok importé il va créer automatiquement mon 2021 le 10 et la date donc là il ya 80 photos ici c'est pareil c'est le même c'est le même boîtier alors je vais prendre un boîtier un peu plus ancien c'est parce que je voulais c'est ici ici un peu plus anciens on va partir en 2018 on va faire ça ok importé un peu plus de photos donc là c'est d'un canon ça va être le 6d on va voir les infos c'est pareil c'est peut-être parce qu'il est un peu encore complètement intégré c'est que lui alors ça en revanche c'est curieux on voit je viens de me rendre compte qu'on peut également à ça y est oui ça me prend un certain temps avant qu'ils prennent en compte les photos donc je va quand même regarder ce qu'il y a là est ce qu'il les prend en compte alors si je note ici ah ouais ouais peut-être attendre un peu le temps qu'ils construisent sa base de données donc on est bien sur un a7 r3 à 7 m3 à le calendrier on est bien on a bien son nom de calendrier les lieux il n'a pas pris de lieu alors fera peut-être que enregistrer là la base de données avant de ok avant avant qu'ils puissent nous classer tout ça voir toutes les images ok donc ici on va voir le paramétrage de nos photos donc on va aller à nouveau sur les trois petits traits dans les préférences nous avons donc cette petite fenêtre qui s'ouvre là où vous avez quelques paramètres par défaut ce qui va nous intéresser c'est le catalogue le catalogue le chemin d'accès de votre catalogue ce qui nous intéresse ici c'est le nom des labels de couleurs rouge sélectionné on va pouvoir changer l'intitulé donc là je vais mettre refuser là je vais mettre en attente hop là sans faute en attente à projouer à revoir et à faire ok la définition du statut des dossiers on avait un onglet statut donc on peut très bien classer nos photos à nouveau en attente préparer priorité élevé en fonction des tâches que vous avez ça vous pouvez le modifier et les versions ok les versions c'est les versions le type de version de vos couleurs de vos photos à à quelle destination à quelle destination et paramètres de synchronisation la gestion des fichiers par exemple pour dixo capture one ou lightroom la gestion des couleurs vous pouvez très bien attribuer une couleur par exemple les fichiers affinity photos voilà c'est les profils des icc profils de couleurs dans lequel sont affichés vos photos là je supprime et les autres réglages ce sont les différents logiciels que vous pouvez rajouter les différents logiciels qui vont se trouver ici de manière à pouvoir les ouvrir directement depuis l'interface on peut créer un portfolio dans le portfolio vous pouvez intégrer plusieurs photos et créer votre propre portfolio public privé ou ainsi de suite dans le logiciel voilà ce que je voulais vous dire sur photos suprême merci d'avoir suivi la vidéo à bientôt